bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiyai wal mursaline nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd nous poursuivons notre lecture du kitab al-tubiyan fi adabi hamalat al-qur'an le comportement que doit adopter ou que doit avoir le mémorisateur du qur'an de l'imam al-hafidhan al-nawawi rahmatullahi alayhi rahmatan wa si'a donc nous sommes toujours dans le premier chapitre à propos de la vertu du qur'an de reciter le qur'an et de ceux et de ceux qui le portent l'imam al-nawawi a mentionné déjà certains de ses mérites et certains de ses vertus et on avait terminé avec le hadith de Abu Umamata al-Bahili dans lequel il dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire lisez le qur'an car il viendra le jour de la résurrection en intercesseur pour les siens et on avait terminé avec cela et fais en sorte d'avoir une lecture quotidienne du qur'an lis ce qur'an peu importe la situation dans laquelle tu te trouves même si tu te trouves allongé sur ton lit avant de dormir 5 minutes 2 minutes il ne peut que cela te sauvera du feu de l'enfer l'imam al-nawawi a mentionné le qur'an mon djuz du qur'an soit djuz soit hizb le rawi il a un doute à ce niveau là donc soit 10 pages soit environ 20 pages du qur'an tout en étant allongé sur mon lit tout en étant allongé sur mon lit et il y a en cela barakallahu faykum d'énormes russies de la part de de nos anciens de la part de nos anciens anciens imams anciens salaf la seule chose qu'ils aient regretté de cette dunya barakallahu faykum c'est de ne pas avoir assez donné d'importance et du temps au qur'an et des paroles de la sorte elles sont très 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 nombreuses si seulement j'avais passé uniquement mon temps donné entièrement mon temps au qur'an si seulement subhanallah on va pas non plus évoquer toutes les paroles qu'on peut voir sur la question mais tout ça pour vous donner l'importance de quoi donc du qur'an ne pas négliger ce qur'an un savant disait il dit je regrette d'avoir dépensé mon temps dans autre chose que dans la méditation des sens du qur'an c'est leur seul regret ils ont l'impression d'avoir négligé le qur'an de ne pas avoir donné assez d'importance au qur'an ça c'est des gens qui connaissent le qur'an par coeur c'est des salaf c'est des imams et nous qu'est-ce qu'on doit dire notre mushaf il y a de la poussière dessus quand on le cherche on demande il est où le mushaf on l'a posé où qu'est-ce qu'il se passe où est-ce qu'il est l'a posé encore une fois à notre mérite ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam essaye de montrer que la jalousie n'a pas sa place dans quoi que ce soit la hasad la hasada illa fith natay la jalousie n'a pas sa place dans quoi que ce soit la jalousie à la base la hasad il est mademoum il est blamable si ce n'est dans cette situation-là si ce n'est dans cette situation-là à la base le hasad la jalousie c'est un mal c'est mauvais c'est blamable qu'allahu alayhi wa sallam wa min sharri ha siddin idha hasad wa min sharri ha siddin idha hasad et je cherche protection contre le contre le mal d'une personne qui pourrait être jaloux min sharri ha siddin idha hasad taïb cependant il y a une situation particulière où là par contre la jalousie elle est elle est mahmoud ou elle est elle est louable la jalousie en soi qu'est-ce que c'est ? c'est la jalousie c'est espérer que le bien le bienfait qui a été octroyé à autrui disparaisse disparaisse ça c'est le hasad ça c'est le hasad ensuite on a le fait de quoi donc d'envier et de vouloir et de vouloir obtenir la même chose qu'autrui sans pour autant que ce bienfait disparaisse de celui-ci mais ça nous encourage à faire autant pour obtenir aussi également cette chose ça c'est ce qu'on appelle l'ribta comme a dit l'imam annawi wa rahimah wa ta'ala l'ribta tamanni mitliha min ghirizawa liha wal hasadu haram wal khriptatu fil khir mahmoudatun wa mahmouba donc qu'est-ce qu'il dit l'imam annawi wa rahimah wa ta'ala il dit la jalousie ça par contre c'est interdit par contre l'ribta ça c'est dans le bien c'est louable ça c'est dans le bien c'est louable et cette ribta dans le bien louable c'est dans cette situation ici précise à savoir une personne à qui Allah a accordé le Qur'an et qui veille des heures de la nuit et du jour ça oui c'est quelqu'un qu'il faut envier étant donné les mérites les mérites qui s'accumulent et les récompenses à longueur de minutes à longueur de secondes subhanallah et une personne à qui Allah a accordé des biens et des dépenses des heures de la nuit et du jour Allah a donné du risque de la richesse à une personne et cette personne là donne yunfiq yunfiq fisabilillah ana al-layl wa ana al-nahar nuit et jour il donne fisabilillah il donne il donne il donne et ça nous rappelle le récit entre Abu Bakr et Omar radlouan huma on se rappelle à quel point mashallah il était avec Abu Bakr il se concurrence dans les bonnes oeuvres et il essayait barakallahu et on nous a rapporté selon Ibn Mas'ud la jalousie n'est que dans deux choses un homme à qui Allah a accordé des biens qu'il dépense dans la vérité et un homme à qui Allah a accordé de la sagesse qu'il met en application et enseigne ce hadith rejoint le hadith précédent si ce n'est qu'ici le prophète sallallahu a léhi wa sallam a dit il y a un homme à qui Allah a accordé de la sagesse de la sagesse c'est-à-dire l'ilm et il n'y a pas de contradiction entre ce hadith et le précédent ici ce hadith on parle de l'ilm et l'ilm le plus général il est plus général dans l'autre hadith on parle en particulier dans ce ilm là en particulier à le quran en particulier à le quran mais le quran c'est de la science également donc ici il n'y a pas de contradiction entre ce hadith là et le précédent si ce n'est que ce hadith là on parle de science de façon générale dans le hadith précédent on précise un point bien précis de la science à savoir le quran et le quran et le quran tafadali t'après abdullah un mas'houd le messager d'Allah a dit quiconque récite une lettre du livre d'Allah aura une bonne action et la bonne action sera multipliée par dix je ne dis pas alif lam mim est une lettre plutôt alif est une lettre lam est une lettre et mim d'une lettre rapporté par Abu Issa Mohamed Ibn Issa qui l'a jugé Hassan Sahih qu'est-ce qu'on peut dire de plus qu'est-ce qu'on peut dire de plus si ce n'est comme dit Allah wa rahmatih wa sihat qu'un lâche miséricorde embrasse toute chose quiconque récite une lettre du cour'an aura une bonne action falahu hasana hasana wa hadha wa hadha aslut thawad ça c'est la base de la récompense une hasana wa ma'a thalik avant même de lire la suite du hadith ma'a thalik comme dit Allah dans le cour'an wa Allah et Allah multiplie les récompenses à qui il veut c'est-à-dire en fonction de la sincérité du hadha en fonction de la sincérité du hadha il verra ses récompenses être multipliées donc une lettre c'est une hasana wa l'hasanatu bi'ashri amthaliha et la bonne action sera multipliée par dix et comme on a dit wa Allah yu da'ifu l'mayasha et Allah yu multiplie encore à qui il veut mais là ça c'est la base et je ne dis pas que alif l'amim est une lettre mais plutôt alif est une lettre l'am est une lettre m'im est une lettre dans bismillahirrahmanirrahim y'a comme une lettre dans alhamdulillahirrabbilalamin y'a comme une lettre dans les sept versets de surat al-fatihah y'a comme une lettre dans surat al-baqarah y'a comme une lettre dans le coran tout entier y'a combien de lettres et peu importe peu importe le nombre de fois que je lis cette même surat etc il a accru peu importe même si pour cela je récite surat al-fatihah 45 fois dans la journée dans un hadith sahih un hadith et il avait donné il avait donné la direction de la salat du groupe d'émir à un sahabi en particulier et ce sahabi lorsqu'il est dirigé en prière à chaque fois qu'il arrivait à la deuxième raka'ah il récitait à chaque fois et les sahabas ils l'ont interrogé pourquoi tu récites à chaque fois surat al-ikhalas lorsqu'ils sont revenus ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils l'ont dit cet homme là certes on nous a dirigé etc il a accru mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a interrogé ce sahabi qu'est-ce qui te pousse à faire cela il a répondu parce que dans cette sourah il y a les attributs du tout miséricordieux et moi j'aime le tout miséricordieux les attributs du tout miséricordieux et moi j'aime le tout miséricordieux donc j'aime l'entendre comment il est décrit dans le coran dans cette sourah qui est qui est qui est ar-Rahman faqala faqala l'an-nabiyy sallallahu alayhi wa sallam faqala anna chubbaka iyaha adekhalaka aljannah hadithun sahih sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam que de la félicité c'est pour cette raison que le shaytan comme il dit dans le coran c'est un adoub un moubine c'est un ennemi déclaré il sait très bien cette karama qu'il y a ce ikram d'Allah tabarakahou ta'ala et ce mérite qui est dans la lecture du coran dans l'itimam du coran c'est la raison pour laquelle c'est pour ça qu'il te fera la guerre c'est pour ça que même quand tu t'allonges ou bien tu t'assois tu commences à peine à réciter à lire quelques versets du coran tu as commencé à lire quelques lignes tu te m'abayais après sentir de la fatigue tout d'un coup tu as envie de dormir tout d'un coup tu penses à je ne sais quoi ouh il ne te laissera pas il te dira non plus tard non non à chaque fois que l'amr il est en vim sache que Shaitan viendra toujours te perturber pour t'écarter de cela et quand Shaitan vient t'écarter et te perturber d'une chose sache que tu es à la houda qu'à ce moment là tu es sur la bonne voie tu es sur la bonne voie car Shaitan car Shaitan ne te voudra jamais du bien je m'assirai sur ton chemin droit comme il a dit Shaitan subhanallah je vais tous les égarer excepté tes serviteurs qui sont vraiment sincères ok ? Allah Moustah t'afadali d'après Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le Seigneur exalté soit-il dit celui qui est occupé par le Coran et par mon évocation au point qu'il ne m'invoque pas je lui accorde le meilleur de ce que je donne à ceux qui demandent le mérite le mérite de la parole d'Allah exalté soit-il sur les autres paroles est-elle que le mérite d'Allah le très haut sur ses créatures subhanallah c'est un hadith qui est grand 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 dans ce hadith le hadith Abu Sa'id al-Khudri Sa'id ibn Malik radhra wa anhu on voit quoi donc tahqiq hijabati su'al les ahali le Coran ceux qui donnent de l'importance au Coran Allah tabaraka wa ta'ala exalté leur invocation mieux encore ces derniers n'ont même pas encore demandé qu'Allah leur donne et exalté et leur donne encore plus que ceux qui ont demandé que ceux qui ont demandé le hadith est-ce qu'il nous dit celui qui a été préoccupé par le Coran il a été occupé par le Coran au lieu de j'invoque c'est le temps je vais faire une doua etc là lui il s'est dit il faut que je termine mon wird il faut que je termine ma lecture du Coran donc il a été occupé par le Coran celui qui est occupé par le Coran et par mon évocation au point qu'il ne m'invoque pas donc il s'est dit le abd se dit invoquer Allah pour ce que j'ai besoin etc c'est secondaire je termine d'abord ma lecture du Coran je termine mes do'as mes supplications envers Allah je termine mes tasbih etc et j'invoquerai plus tard il a dit dans le hadith il a dit Allah je lui donnerai je lui accorderai le meilleur de ce que je donne à ceux qui demandent les autres ils sont à côté ils sont en train d'invoquer lui il est resté je donnerai encore plus qu'à ceux-là qui sont en train de m'invoquer je vais l'exaucer et je donnerai encore plus qu'est-ce que j'ai donné à ceux-là à ceux qui ont invoqué subhanallah donc si il y a une leçon retenue de ce hadith c'est quoi donc c'est que les gens du Coran reçoivent Allah exaustent leurs demandes sans même qu'ils aient demandé quoi que ce soit Allahu Akbar d'après le message d'Allah a dit celui qui n'a rien du Coran au fond de lui est comme une maison en ruine il y a salam le coeur soudour le coeur sain le coeur sain c'est à travers quoi à travers la présence du Coran on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il nous dit le hadith un sahih il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam celui qui invoque son seigneur l'image de celui qui invoque son seigneur et de celui qui n'invoque pas son seigneur est semblable à un vivant et à un mort celui qui invoque son seigneur c'est celui qui est vivant celui qui n'invoque pas son seigneur donc revivifiez vos coeurs par le biais du Coran avec le Coran ce jour où rien ne profitera à qui que ce soit ni l'argent ni les enfants excepté celui qui viendra à Allah avec un coeur sain quoi donc est la présence du Coran et parmi les choses qui rendent le coeur sain c'est quoi donc la présence du Coran la présence du Coran si on peut résumer à travers ce qui a été évoqué ici le hadith amené ici par l'imam c'est que la paix des coeurs se trouve dans le Coran un coeur vivant c'est un coeur qui a du Coran et un coeur qui n'a pas de Coran c'est un coeur qui est mort c'est un coeur où comme il dit Ibn Abbas comme l'a dit dans le hadith le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam une maison en ruine on va s'aghtelar inshaAllah t'abarakha wa ta'ala on va s'aghtelar in 20 minutes walhamdulillahi rabbil alameen wa sallillahumma ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in n'asal Allah al-Karim rab la'ajr al-Azim en yarzuqna wa iyaikum wa la'ilm al-Nafi' wa la'amal al-Sali' wa la'adha' wa la'adha' wa la'adha' wa la'adha' wa la'adha' wa la'adha' wa alhamdulillahi rabil al-Alamin